Le Tour arrive dans l'Hexagone ce mardi 5 juillet avec au programme des coureurs 171,5 km entre Dunkerque et Calais. Comme chaque jour, nous vous présentons l'essentiel à retenir de l'étape du jour. Après une journée, non de repos mais de transition pour revenir du Danemark, le peloton s'élance pour une étape dont le final promet d'être piégeux entre bord de mer et ultime boss à 10 km de l'arrivée. Voici ce qu'il faut retenir du menu proposé aux coureurs. Calais 1ère, Calais n'avait jamais accueilli une arrivée du Tour de France. Mais elle avait été deux fois dans le passé ville départ. La première fois en 1994 pour un contre-la-montre par équipe jusqu'à l'entrée de l'euro-tunnel sous la Manche, long de 66,5 km. Une autre époque. Cette année-là, l'équipe belge GBMG du belge Johan Museus était imposée. Et ce dernier avait enfilé le maillot jaune. La seconde fois, c'était en 2001. À Anvers, c'est encore un belge. Mark Voters, qui avait fait coup double avec la victoire d'étape et la prise de la tunique jaune. Le favori, Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor est en forme et l'a prouvé lors de la première étape contre la montre. Le terrain lui convient parfaitement et rappelle les routes bretonnes où il avait subtilisé le maillot jaune à Julian Alaphilippe dès la deuxième étape l'an dernier. Ses qualités d'explosivité peuvent l'aider, pour cette quête, dans l'ultime bosse du Cap Blanc-Nez. L'œil de Thierry Gouvenou, responsable du parcours. Dans le dessin général de ce Tour de France, on a voulu mettre en avant des punchers comme Wood Van Aert, Mathieu Van Der Poel ou Julian Alaphilippe, avant son forfait, qui sont des coureurs spectaculaires. On a donc décidé de leur donner les ingrédients pour se mettre en avant. C'est clairement l'idée de cette quatrième étape. Il y a des bonnes côtes et un parcours assez exposé au vent. La dernière côte à 10 km de l'arrivée, qui s'appelle le Cap Blanc-Nez pourrait être un tremplin pour ce type de coureur. Ensuite, on peut imaginer une lutte de 10 km entre ceux qui auront attaqué et le peloton. Le suspense sera là. Dans cette étape, cela peut rappeler celle d'Epernay en 2019 quand Julian Alaphilippe avait pris le maillot jaune. C'est moins dur mais on est un peu dans ce type de perspective car on peut arriver dans la dernière côte très émoussée à cause du vent. Point.